Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août 2020. Comme toujours, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si certaines choses résonnent, vous les prenez. Si d'autres ne vous parlent pas, ne prenez pas. Je vous invite également à aller consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, on aura l'énergie générale qui vous accompagne tout le mois d'août. Votre énergie en entrée de mois, la force qui vous accompagne, votre challenge ce mois-ci, 3 conseils de l'univers qu'on vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau et votre énergie en sortie de mois. Et quelques conseils pour finir. Alors, l'énergie qui vous accompagne, vous avez l'étoile de la guérison pour vous ce mois-ci. Quelque chose à harmoniser, à fluidifier, une reconnexion possiblement à vos espoirs profonds, à qui vous êtes vraiment. Il y a peut-être un retour à vous-même qui s'opère. En tout cas, il y a quelque chose à guérir. C'est la sensation que vous avez besoin de vous retrouver dans votre nudité, de retrouver votre essence, quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus fluide. Allez, on va regarder les autres cartes. Ah oui, alors effectivement, vous avez un œuf d'épée. Vous entrez dans le mois en vous prenant la tête. Donc, il y a effectivement, certainement, des choses à harmoniser, à guérir. Alors, bon, écoutez, il y a du cœur. Vous avez deux fois l'as de coupe. Il y a du nouveau sentimentalement pour vous. Alors, vous entrez dans le mois avec les énergies du 4 de bâton et du 9 d'épée. Vous vous prenez la tête. Vous vous prenez la tête à propos d'un engagement, d'une stabilité. C'est vraiment deux énergies qui sont complètement différentes. Ce 4 de bâton, il nous parle de réjouissance, de fêter, de fêter des choses, de fêter un engagement, de fêter. Ça parle évidemment de mariage. Ça peut parler de s'installer ensemble. Vous voyez, on a la maison derrière, de s'installer ensemble, ou de déménager, ou d'acheter une maison. Enfin, c'est quelque chose qui nous emmène à long terme, ce 4 de bâton. Alors, possiblement, vous entrez dans le mois avec une question en rapport avec un engagement, avec du long terme. Et vous vous prenez énormément la tête dessus. Ça vous empêche de dormir. Ça tourne dans tous les sens. Alors, est-ce qu'il s'agit de changer, de prendre un nouvel engagement, d'arrêter avec un engagement que vous aviez, de vous lancer dans un nouvel engagement ? J'ai quand même la sensation qu'il s'agit plus de nouveauté. Alors bon, vous me direz, de toute façon, l'un et l'autre, ça se complète, parce que quand on entame du nouveau, ça veut forcément dire qu'on a laissé de l'ancien derrière soi. Prenez ce qui résonne pour vous. J'ai l'impression, ce que je vois, c'est ces deux as de coupe, là, dans ce que vous avez à continuer et dans ce que vous avez à entreprendre de nouveau. J'ai une sensation d'ouverture. Vous avez les amoureux dans le défi. Il y en a peut-être pour qui il s'agit de prendre une décision, de peut-être se lancer, s'engager avec quelqu'un ou dans un projet, dans un travail. En tout cas, quelque chose qui vous anime le cœur, qui vous fait vraiment déborder le cœur. Vous avez de la coupe. Vous avez du roi de coupe, deux as de coupe, un trois de coupe. Quelque chose qui vous anime vraiment, que vous aimez profondément. Quelqu'un ou quelque chose. Donc, vous arrivez dans ce mois-ci avec de la prise de tête à propos d'un engagement, de quelque chose à long terme, qui va vous apporter, vous le sentez, qui peut vous apporter énormément de bonheur. Mais pour des raisons qui vous appartiennent, ça vous fait flipper. Ça vous fait beaucoup flipper. La force qui vous accompagne, le roi de coupe et le roi de denis. Alors, vous avez deux rois en force. Donc, c'est quand même deux cartes qui nous parlent de maîtrise, de maîtrise émotionnelle et de maîtrise dans le monde concret. Donc, vous maîtrisez vos émotions, vous maîtrisez votre environnement, travail, argent. On parle également de valeur, la valeur que vous accordez aux choses, aux gens, à vous-même, évidemment. Mais ces deux énergies de roi, donc vous avez vraiment une grande maîtrise avec vous, qui vous suit tout le mois. Et ça va certainement contribuer à harmoniser, à fluidifier les choses, à vous permettre de réaliser des rêves. Mais vous avez sans doute besoin de vous poser dans cet état du roi de coupe, de vraiment vous poser, vous sentir réellement aligné avec ce que vous voulez, qui vous êtes, ce qui vous anime profondément. J'ai cette sensation d'avoir un besoin de quelque chose de très aligné, de très posé. Ce roi de denier nous parle aussi de stabilité, de confort, de faire fructifier les choses. J'ai la sensation que vous avez besoin ce mois-ci, et ça va être votre force, pour harmoniser les choses, d'être vraiment dans une grande assurance. D'être extrêmement rassuré pour tout ce qui concerne le matériel, cette nouveauté qui vous arrive, parce que visiblement il y a de la nouveauté, cette décision possiblement à prendre. Je sens que vous avez besoin d'être sûr que c'est vraiment ce qui vous convient, donc de prendre le temps d'être bien, bien, bien aligné intérieurement avec ce qui se passe dans votre cœur. Pour ne pas vous laisser déstabiliser avec ce que la situation ou la personne peut vous amener, mais je vous fais confiance, ce roi de coupe, il est vraiment extrêmement stable. Quand bien même la mère devient agitée autour de lui, il ne va absolument pas perdre son équilibre. Il sait qui il est, il sait ce qu'il ressent. Il est tout à fait à l'aise et bien avec ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur de lui. Et il absorbe, s'il y a des vagues, il va les absorber, mais ça ne va certainement pas le faire partir dans le décor. Donc vous avez besoin d'assurance. Vous avez besoin d'assurance et de beaucoup de stabilité. Et ça, ça va contribuer à fluidifier, à harmoniser votre situation. En défi, vous avez l'amoureux, les amoureux et le roi d'épée. Encore un roi. Celui-là, il est en défi. Donc vous vous prenez la tête en début de mois et vous avez le roi d'épée en défi. Donc vous êtes certainement trop dans le mental, les cancers ce mois-ci. Possiblement, vous avez une décision à prendre en amour. La carte des amoureux nous parle évidemment d'amour, de couple, de rencontre. Mais elle nous parle également d'un choix à faire et d'indécision des fois. Donc votre défi, ça va sans doute être de prendre une décision dans le domaine amoureux. Ou si ce n'est pas amoureux, dans un domaine qui vous tient excessivement à cœur. Et je n'en doute pas une seconde, puisqu'il s'agit vraisemblablement, l'enjeu c'est quand même un engagement à long terme. Et un engagement qui va vous apporter énormément de joie, de bonheur et également de stabilité. Donc ce n'est pas rien, d'accord ? Et votre défi, ça va être de prendre une décision, mais de ne pas être trop dans votre tête non plus. De trouver une harmonie, parce que de ne pas être trop froid. Ce roi d'épée, il est excessivement sage, il a toute une expérience de vie derrière lui, il a appris énormément de choses, mais il est beaucoup dans la tête, il est beaucoup dans le savoir, c'est un intellectuel, c'est un mentor, c'est quelqu'un vers qui on peut se tourner, qui a énormément de sagesse. Ça peut être aussi dans votre entourage, si vous avez quelqu'un comme ça, très érudit, qui peut vous apporter des informations, allez voir cette personne. Mais c'est vraiment une personne qui ne montre pas ses émotions, c'est une énergie, on est dans la retenue d'émotions, on ne montre pas ce qu'on ressent, ça ne veut pas dire qu'on ne ressent rien, mais on ne montre pas, on affiche une forme de froideur, une forme de détachement. Quand on a des interactions avec cette énergie de roi d'épée, l'interaction, elle est vraiment très factuelle. on pose sur la table, ok, on se rencontre, c'est pour parler de quoi, il y a tel détail, tel détail, tel détail, il y a telle chose à apprendre, il y a tel travail à faire, ok, on s'en occupe, mais ce roi d'épée, pendant qu'il fait ce travail avec vous, pendant qu'il vous apprend des choses, pendant qu'il vous guide, il peut énormément vous apporter, il ne va certainement pas vous parler d'amour, vous parler de sa vie privée, de sa femme, des enfants, etc. Donc, vous êtes peut-être, vous, dans cette position-là, dans cette énergie-là, et on vous demande peut-être ce mois-ci de revenir davantage au cœur, de vous réunifier davantage à vous-même, possiblement d'amener peut-être plus de chaleur dans une relation avec quelqu'un. Et là encore, vous avez quelque chose à réharmoniser. Alors, je vais aller tout de suite voir ces trois-là, parce que je sens que cet équilibre, vous avez énormément de maîtrise, dans le cœur, dans la tête, dans le concret, dans le monde matériel. En revanche, je suis en train de, excusez-moi, je suis en train de, voilà, j'étais en train de chercher, j'étais en train de bugger, parce que ce qui parle dans les cartes, c'est évidemment les cartes qui sont là, mais ce sont également celles qui manquent. Et j'étais en train de chercher, de me dire, mais alors, il y a trois rois, lequel manque ? J'avais un petit bug, c'est le roi de bâton qui manque. Donc, vous avez une maîtrise mentale, une maîtrise émotionnelle, une maîtrise concrète dans le monde physique, dans le monde de la valeur, mais celui qui n'apparaît pas dans votre tirage, c'est le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est celui qui est, qui nous parle de désir, d'enthousiasme, c'est le feu sacré, le roi de bâton. C'est celui qui amorce le mouvement, alors il va donner le ton, il va mener les troupes, il va aller de l'avant, avec le bâton, on est vraiment dans cette énergie vive qui nous pousse à acter dans la matière. Alors oui, on réfléchit les choses, oui, on sent les choses, on sent que c'est bon pour nous, que ça nous anime le cœur, ok ? Avec ce roi de denier, on acte dans la matière, on développe, on fait fructifier, on fait pousser des graines, et à chaque fois qu'on met un effort dans quelque chose, à chaque fois qu'on investit 10 euros dans quelque chose, avec ce roi de denier, c'est impératif que ça rapporte au moins 2 fois plus, 3 fois plus, 10 fois plus, ok ? Mais avec le roi de bâton, on est dans cette énergie qui nous fait lever le matin pour aller acter, pour aller concrétiser, pour aller aimer, pour aller réfléchir, pour aller apprendre, mais c'est cette énergie vive, cette force vive qui nous fait nous lancer, on est dans l'action avec le roi de bâton, c'est vraiment le moteur, l'essence qu'on met dans le moteur, et ça, c'est précisément l'énergie qui vous manque. Donc il y a possiblement une stagnation, je vous parle de ça parce qu'on a un 4 de bâton ici, on a en début de tirage, on a un 4 de denier en fin de tirage, et cette carte-là, elle nous montre vraiment, elle est parlante, on est accroché à quelque chose de concret, on tient énormément à sa stabilité, et justement, on est tellement accroché, cet homme, il ne bouge pas. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas être à la fois accroché à protéger ses acquis, à protéger ses valeurs, à s'assurer qu'on garde cette stabilité, ce confort qu'on a déjà, et puis en même temps, être parti par monz et par veau. Vous avez les seules cartes de bâton que vous avez, en fait, vous en avez une, elle sort deux fois, mais vous en avez une seule, c'est le 4, c'est la stabilité. Donc pour moi, ce qui est parlant dans votre tirage là, c'est ce qui manque, c'est cette énergie d'action, d'aller de l'avant, de se lancer avec du dynamisme, avec de l'enthousiasme, vous en avez quand même un peu, mais vous en avez dans la stabilité, dans l'engagement, dans ce qui va vraiment vous maintenir, vous apporter une stabilité, un confort, quelque chose de réjouissant, mais à long terme, il faut que ça soit stable. Donc je sens qu'il y a quelque chose qui est quelque part un peu bloqué, et c'est sans doute ce que vous avez besoin de réharmoniser, de fluidifier ce mois-ci, c'est de réintégrer une énergie, un dynamisme, pour aller de l'avant, pour vous lancer dans quelque chose, et possiblement pour vous lancer dans un engagement. Est-ce qu'il s'agit d'un engagement amoureux ? Est-ce qu'il s'agit d'un travail ? En tout cas, c'est quelque chose qui est important pour vous, et qui va vous engager dans du long terme. Alors, ce qu'on vous invite à continuer ce mois-ci, vous avez l'As de coupe et le 5 de denier. Pour moi, on vous invite à continuer d'ouvrir votre cœur avec l'As de coupe, on est dans le nouveau, dans le nouveau, dans le renouveau, dans l'ouverture du cœur, c'est le jaillissement, alors c'est la même carte, on voit bien sur celle-ci ce jaillissement, ce cœur qui déborde. On vous invite à continuer à vous connecter à votre cœur, à faire de la place à de la nouveauté, et à vous laisser toucher. Et j'ai la sensation, quand je vois ce 5 de denier dessous, qui lui représente vraiment, c'est la nuit noire de l'âme, c'est nos peurs profondes, nos peurs de manquer, nos insécurités profondes, on a peur d'être seul, étransi, abandonné dans le froid, on a faim, on a froid, on est seul, on n'est pas bien, et pourtant, il y a de la lumière. Mais, on ne demande pas d'aide. Avec cette carte, il faut demander de l'aide. Si ces personnes-là ne vont pas frapper à la porte, il y a certainement des gens qui vont les aider, mais si on ne va pas frapper à la porte, personne ne saura que vous êtes dehors, et vous allez rester dans cet état-là. Et j'ai la sensation que vous avez des peurs, c'est ça que vous avez à guérir, ok ? Vous avez des peurs de manquer, vous avez des peurs d'être abandonné, de vous retrouver seul, transi, dans le besoin, il y a vraiment... Il y a une nouveauté affective, possiblement amoureuse, si ce n'est pas amoureux, il y a quelque chose de très fort qui vous anime le cœur, qui arrive dans votre paysage, dans votre vie, et à la fois, c'est génial, ça vous fait battre le cœur, et en même temps, ça vient directement raviver des peurs. Possiblement par rapport à un engagement. Parce que quand c'est simplement de la nouveauté, on fait une rencontre, on va partir sur l'amour, d'accord ? Si ça ne vous parle pas d'amour amoureux, et qu'il s'agit d'un projet, ramener ce que je dis à votre vécu, mais quand on a une nouveauté, une nouvelle rencontre, on a le cœur qui bat, c'est génial, on est transporté, etc. Ce n'est quand même pas le même enjeu de simplement laisser se dérouler la relation, et puis décider de s'engager, de vivre ensemble, de se marier, etc. Alors, ok, ok, on s'aime, mais vous avez certainement eu d'autres expériences avant qui se sont mal passées. Cette décision de s'engager, et une décision vraiment qui vient du cœur, cette décision de s'engager, elle vous ramène à des choses concrètes, matérielles. Ça peut être, quand on décide de vivre avec quelqu'un, si je prends cet exemple-là, on se retrouve à emménager ensemble, et puis il y a des questions matérielles. On vit où ? On vit chez toi ? On vit chez moi ? Est-ce que je laisse mon appartement ? Tu laisses ton appartement, et puis on loue un appartement ou une maison ensemble ? Est-ce qu'on achète ? Ça veut dire que si on s'engage à acheter à deux, ça veut dire que j'investis mes billes dans cette maison. Mais si un jour ça se passe mal, est-ce que ça ne va pas me retomber sur le coin du nez ? Et j'ai la sensation que toutes ces questions, vous vous les posez, ça tourne dans votre tête sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et pourtant il s'agit de bonheur. Il s'agit de bonheur. Mais dans la façon de concrétiser ça, de franchir le pas, je sens que vous avez un pas à franchir, d'aller dans cet engagement, de vraiment décider d'acter, et de vous engager, ça suscite énormément de questions, et toutes ces questions, vous les posez parce que ça vient réveiller des peurs, cet engagement. Donc, cette étoile, pas de panique, parce que cette étoile, elle vous accompagne tout le mois d'août, elle va vous aider à harmoniser tout ça, à faire la part des choses, à réparer ce qu'il y a besoin de l'être, à voir clair également sur sur quelles sont ses peurs, quels sont ses manques, et apporter du baume au cœur, d'accord ? Vraiment de la guérison là-dessus. Ça vous demande justement, ce processus vous demande, je vous parlais de nudité, de revenir à un état originel, un état de nudité. Cet état vous met, ça vous met à nu, ça vous met à nu cet engagement. Il faut, là vous pouvez pas, vous pouvez pas planquer ces peurs-là, parce que si vous vous engagez, vous vous engagez d'une façon absolue, absolue c'est-à-dire, vous vous engagez totalement, avec qui vous êtes totalement. Je vous fais totalement confiance, vous avez encore une fois, deux rois ici, ok ? Donc vraiment, on est dans des énergies de maîtrise, de maîtrise émotionnelle, et de maîtriser son environnement concret. Donc ça va bien se passer. On vous dit de faire attention à la maîtrise mentale, mentale, parce que là vous allez sans doute trop loin dans cette maîtrise mentale, et vous allez trop loin dans cette maîtrise mentale, c'est simplement pour vous rassurer. Donc ne cherchez pas à régler les choses avec le mental, c'est pas avec le mental que vous allez y arriver, ça vous met dans cet état-là. c'est en guérissant les peurs, les manques, les insécurités profondes que vous avez, que cette nouveauté, que cette nouvelle rencontre, ce nouvel engagement, en tout cas, ce cœur débordant là, ça fait vibrer des insécurités. Eh bien, prenez-le comme un cadeau. C'est un cadeau d'avoir vos insécurités qui se réveillent, parce que quand les choses sont cachées, qu'on ne les a pas sous le nez, on sent que quelque chose cloche, on sent que quelque chose nous bloque, nous empêche d'aller de l'avant, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est difficile d'intervenir quand on ne sait pas où est la panne, ok ? Mais là, ça vous fait le cadeau de justement faire émerger ces peurs, ces insécurités. Donc, une fois qu'elles sont sous votre nez, guérissez-les. D'accord ? Parlez-en avec votre partenaire s'il s'agit de vous engager avec quelqu'un. Tournez-vous vers quelqu'un qui saura vous apporter aussi une meilleure maîtrise émotionnelle. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à vous aligner dans votre cœur. Tournez-vous aussi vers quelqu'un qui saura être de bons conseils pour ce qui est du matériel. Si vous envisagez par exemple d'acheter une maison avec quelqu'un, tournez-vous vers un conseiller immobilier, bancaire, quelqu'un qui saura éventuellement un notaire aussi, mais quelqu'un qui saura vous donner des conseils aussi judicieux pour que ça soit un bon calcul, un bon investissement dans votre vie. Ok ? Donc vous avez tout ça en force, tout ça qui vous accompagne. Une fois encore, celui qui manque, c'est le roi de bâton. C'est la maîtrise du dynamisme, de la pulsion qui nous fait enclencher le chemin, le démarrage, qui nous fait aller de l'avant. Alors pour l'instant, visiblement, c'est encore un peu tôt pour se lancer. Vous y réfléchissez beaucoup, mais n'y réfléchissez pas façon prise de tête. Penchez-vous sur la question, ça c'est sûr, mais penchez-vous sur la question pour guérir les blocages et les insécurités. Une fois que vous aurez fait ça, c'est que du bonheur. Vous avez de la maîtrise, de la maîtrise, de la maîtrise et vous avez un engagement qui vous attend avec de la stabilité. Ok ? Ce que l'univers vous invite à lâcher. Le 6 d'épée et le 4 de bâton. Alors, au premier abord, je vais quand même le dire parce que ça parlera peut-être à certains. Pour certains, ça vous dit de lâcher prise sur un engagement, possiblement de vous extraire d'un engagement, de lâcher un engagement. Il y en a certains pour qui les prises de tête, c'est effectivement, je l'ai dit en début de tirage, ça peut être de sortir d'un engagement, sans qu'il y a une forme d'engagement qui était peut-être très sympa au départ mais qui ne l'est plus et ça vous prend vraiment la tête et la guérison à opérer, c'est comment je fais pour me sortir de cet engagement sans me retrouver dans ces sensations de manquer que si je sors de cet engagement qui par ailleurs m'amenait énormément de sécurité, est-ce que je ne vais pas me retrouver seule et transie dans le froid ? Donc pour certains, il s'agit de ça. Pour d'autres, il s'agit d'aller vers un engagement qui vous tient à cœur parce qu'il y a une nouvelle rencontre, il y a un amoureux dans votre vie, un amoureux, une amoureuse et vous avez envie de concrétiser quelque chose ensemble ou un travail ou un projet, bref. Et là, ça va vous dire de prendre du recul par rapport à cet engagement, ça ne veut pas dire de lâcher l'engagement mais de prendre le temps de prendre du recul pour peut-être pas vous lancer et vraisemblablement vous ne vous lancez pas ce mois-ci. Ce mois-ci, c'est la guérison pour prendre la décision la plus judicieuse. Vous serez vraiment dans une phase d'analyse, de prise de recul, de voir les choses dans leur ensemble d'une façon très froide, alors pas que vous ressentiez rien mais très froide, très raisonnée, raisonnable, de peser les choses. ça, ça sera votre énergie de sortie de moi pour vous assurer de conserver de la stabilité. Donc, à mon avis, vous n'allez pas prendre de décision et certainement pas engager de l'action qu'il s'agisse de sortir d'un engagement ou de prendre un nouvel engagement. ce n'est pas au mois d'août que ça va se faire. Au mois d'août, la question, c'est effectivement d'avoir cette histoire d'engagement dans la ligne de mire mais de profiter de ce que ça fait émerger en vous. Les doutes, les peurs, les blocages, les idées, tout ce qui vous grignote de l'intérieur, tout ce qui vous fait mal, le mois d'août, c'est la guérison. Le temps, c'est de trouver de la stabilité et de la guérison sur ce qui vous agite, sur ce qui vous fait mal pour pouvoir après, plus tard, on verra ça, rendez-vous dans le tirage de septembre, pour pouvoir après vraiment engager des actions et vous lancer. J'espère qu'on aura davantage de bâtons en septembre parce que ça voudra dire que vous avez lâché le frein à main et vous êtes parti dans cette nouvelle aventure, soit en quittant un ancien engagement, soit en vous lançant dans un nouvel engagement. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on vous demande de lâcher ici, si vous vous sentez pressé et possiblement, si vous n'êtes pas bien et que vous n'endormez plus la nuit, vous avez peut-être très, très, très envie que ça, d'en finir avec ces prises de tête et que quelque chose bouge, soit de enfin partir, quitter tout de suite, soit de vous lancer tout de suite, on se marie tout de suite, on emménage tout de suite, mais d'en finir quelque part, d'arracher le pansement vite parce que j'en peux plus d'avoir mal et si ça prend du temps, non, je n'ai pas envie de souffrir encore. Mais là, l'univers vous dit mettez le frein, mettez le frein sur cette question, prenez le temps de prendre du recul, de regarder ça tranquillement, les os sont agités, ok, les os sont agités, ça ne va pas être un bon calcul, vous qui avez vraiment besoin de stabilité, d'avoir de la maîtrise, si vous vous lancez trop tôt, ce n'est pas pour rien que le roi de bâton est absent de votre tirage, si vous vous lancez trop tôt, vous n'aurez pas eu le temps de guérir et du coup, ce que vous allez vous semer à plus long terme, ça ne va pas être aussi stable que ce à quoi vous aspirez. Donc prenez le temps de vous guérir et ne vous précipitez pas ce mois-ci à vouloir tout de suite prendre l'engagement ou quitter l'engagement qui vous pose problème, vous avez besoin de guérir d'abord, de réharmoniser une situation mais je vous fais confiance, ça va vraiment bien se passer, vous avez vraiment des cartes de maîtrise, ok ? Ce que l'univers vous invite à faire de nouveau, vous avez le 3 de coupe et l'as de coupe. L'univers vous invite à vous reconnecter à votre cœur, c'est sûr qu'en étant prisonnier de votre tête à ce point-là, vous étiez sans doute moins connecté à votre cœur, donc l'univers vous invite vraiment à vous rebrancher sur ce qui vous anime le cœur, sur ce qui vous réjouit, sur ce qui déborde intérieurement, à le partager aussi avec des personnes de votre entourage que vous aimez profondément, avec qui ça va être beaucoup plus léger, dans le 3 de coupe on est dans le partage, dans la fête, dans l'amitié, on se parle, on passe des bons moments ensemble, il y a une légèreté, votre entourage, les gens que vous aimez vont vraiment vous aider à regarder, je ne sais pas, oui voilà, on les voit bien, à regarder aussi, à vous rebrancher sur ces étoiles qu'on retrouve ici, c'est avec des gens que vous aimez, à travers des moments légers, que vous allez aussi opérer cette guérison, ne restez pas dans votre coin, avec ces énergies-là qui vous plombent et qui vous empêchent de dormir, profitez, sortez-vous, aérez-vous, faites des barbecues, ou des apéros, passez un moment sympa, allez vous faire un tour au bord de la mer, bref, vous avez vraiment besoin de vous réouvrir, je sens que l'eau est importante, l'eau est importante, alors si vous ne pouvez pas aller à la mer, allez au moins à la piscine, d'accord, ou faites-vous une balade autour d'un lac, allez dans un, dans un spa, prenez rendez-vous avec des copines et puis allez dans un spa ensemble, faites-vous masser, des choses comme ça, mais il y a un besoin de nettoyer, de nettoyer et de, je sens que l'élément eau va vraiment vous faire du bien, vous aider à vous éclaircir les idées, là aussi, on a cette femme-là qui regarde à l'horizon et qui fait ses plans tranquillement, mais elle est beaucoup plus posée, on est encore dans le mental, mais ça c'est votre énergie mentale de début de mois et ça c'est votre énergie mentale de fin de mois, vous voyez un peu l'écart d'atmosphère qu'il y a entre les deux, vous passez du noir, du sombre, à la lumière, à un horizon beaucoup plus dégagé, là vous êtes replié sur vous et vous ne voyez plus l'extérieur, c'est des pensées qui tournent en boucle et qui vous enferment, alors que là, oui vous êtes encore dans la pensée, mais vous regardez loin, vous regardez vraiment à l'horizon, ok, vous préparez les choses et je sens vraiment que l'eau va vous aider considérablement à prendre du recul, à vous nettoyer, à vous alléger, à vous alléger la tête, le cœur, le corps, ça va vous faire énormément de bien, donc vraisemblablement vous ne passez pas assez de temps à faire des choses plus légères, à partager des moments plus légers avec d'autres personnes et vous avez besoin de ça, l'univers vous pousse à ça, ne prenez pas une décision précipitée, prenez du recul, ça veut dire aussi arrêtez d'y réfléchir, mettez ça de côté, prenez des moments au mois d'août où vous organisez des trucs sympas avec des amis, partez quelques jours si vous en avez l'occasion et puis posez-vous, prenez l'engagement avec vous-même, de ne pas faire un choix tout de suite, de mettre ça de côté et de simplement être dans l'instant présent et puis profiter de ce qui vous réjouit le cœur. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un, une nouvelle relation et qu'il s'agit de vous engager avec cette personne, de vous marier, de vivre ensemble, bref, d'un engagement dans une nouvelle histoire d'amour, l'univers vous conseille simplement pour l'instant de profiter des bons moments avec cette personne et de ne pas chercher plus loin, de ne pas chercher à poser concrètement comment ça va se passer, est-ce qu'on se marie, est-ce qu'on ne se marie pas, est-ce qu'on achète une maison ? Laissez tout ça de côté, sortez du mental, d'accord ? Ne cherchez pas à maîtriser, à tout maîtriser dans le mental. Ça, c'est quand même dans votre défi. Oui, il y a de l'assurance dans le mental et vous arriverez à maîtriser la situation, mais c'est dans le défi. En revanche, ce qui est dans votre force, c'est de rester dans la maîtrise de l'émotion et dans la maîtrise du concret. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut partager mais de simples, de joyeux, de gays ensemble qui m'amènent un confort, une stabilité matérielle, une stabilité aussi de valeur qui me donne cette assurance. Et vous avez besoin de vous sentir assuré, rassuré parce que vous avez ces peurs-là. Donc, cette assurance et cette réassurance, c'est en passant des beaux moments, vraiment en laissant jaillir le cœur, en étant juste branché dans la dans l'accueil, dans la gratitude, dans l'instant présent. Waouh, c'est génial. Là, je suis en train de passer un bon moment. Merci pour ça. Ça fait du bien. Ça ouvre des horizons. Ça ouvre mon cœur. ça m'apaise, ça me nettoie. Merci pour ça et de juste laisser opérer ça. Voilà. En fin de mois, je vous en ai déjà un petit peu parlé, vous avez la reine d'épée et le 4 de denier. Donc, en fin de mois, tout va bien. Vous avez vraisemblablement apaisé ce qui faisait des bulles. Vraisemblablement, vous êtes, vous avez guéri ou vous êtes en train de guérir ces insécurités, ces peurs de manquer, tout ce qui vous pose des questions par rapport à cet engagement et ce qui est sûr, c'est que vous y voyez bien plus clair à la fin du mois. Vous faites des plans, vous observez comment ça se passe. Vous êtes encore pas mal dans l'intellect mais ce n'est plus de l'intellect qui vous empêche de dormir. Vous avez vraiment repris le dessus et vous observez, vous faites des plans, vous cherchez la meilleure stratégie. Vous êtes dans la stratégie pour certainement prendre votre décision par rapport à cet engagement. J'y vais, j'y vais pas ou je le lâche, je le lâche pas pour ceux à qui ça parle. Et vous faites ça avec beaucoup de stratégie et de recul parce que vous savez que c'est important pour vous d'être sécurisé, de garder une bonne stabilité. Donc, vous étudiez la question pour savoir comment je peux faire par rapport à cet engagement pour aller de l'avant tout en gardant une stabilité dont j'ai besoin. Et vous allez parfaitement y arriver puisque vous avez ces énergies de roi qui vous accompagnent pendant tout le mois. La seule chose qu'on vous demande c'est de ne pas vous précipiter à prendre une décision. Ce roi d'épée parle de décision. Là, on a une décision à prendre donc c'est dans votre défi. Pour moi, ça vous dit aussi ne prenez pas de décision au mois d'août. Ne prenez pas de décision au mois d'août. Au mois d'août, contentez-vous de revenir au cœur, de revenir à une stabilité émotionnelle, à une stabilité concrète dans votre valeur, dans ce que vous percevez de vous, de ce que vous valez, de la valeur que vous accordez à cette personne, à cet engagement, à ce projet, etc. Mais de retrouver une maîtrise mais ne prenez pas de décision hâtive parce que vous n'êtes pas prêtant, vous n'avez pas nettoyé et guéri ce qu'il y a besoin de l'être, ça ne va pas vous servir. Mais je sens que vous allez suivre ce conseil au mois d'août parce que vous avez vraiment cette énergie beaucoup plus claire, beaucoup plus lucide sur la situation et sur ce que vous avez besoin, les plans que vous avez besoin de faire pour garder votre équilibre et conserver cette stabilité qui vous tient tant à cœur. Alors en conseil, on en a trois qui ont voulu sortir. Nous avons le film qui vous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors pour moi, sortir des rêves de votre cinéma personnel, j'ai envie de vous dire, vous avez peut-être, oui, des rêves, une envie de vous engager, etc. Et vous étiez beaucoup dans le rêve, dans la projection mais ce qui vous freinait c'était vos peurs, vos blocages. mais les rêves de votre cinéma personnel, il n'y avait pas que des rêves. Pour moi, il y avait aussi des cauchemars dans votre cinéma personnel et que ce soit des rêves ou des cauchemars, vous avez besoin de sortir de là, de sortir de votre tête pour revenir simplement à votre cœur et puis à la matière et à guérir et à équilibrer ce qui a besoin de l'être. On a la bonne nouvelle. Bon, bonne nouvelle, vous avez une bonne nouvelle, ok ? En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Je vous parlais de gratitude tout à l'heure pour moi, ça fait écho avec ça. Passez des bons moments avec les autres, réjouissez-vous du bonheur des autres et ça va aussi rejaillir sur vous. Partagez simplement des bons moments avec la personne que vous aimez et ça va lui donner une belle énergie à cette personne parce qu'elle va apprécier ces moments qu'elle passe avec vous. Du coup, elle va vous envoyer des choses beaucoup plus fluides, une énergie beaucoup plus légère et vous, vous allez en bénéficier, vous allez pouvoir lui renvoyer. Vous voyez ce que je veux dire ? On est dans la réjouissance du bonheur, c'est quelque chose là aussi de très fluide où on est dans un principe de vase communiquant. Ça me fait du bien à moi, du coup, je te l'envoie à toi, du coup, ça te fait du bien à toi et tu me le renvoies à moi et ainsi de suite et on est dans cette fluidité guérissante de l'étoile. Pour finir, nous avons la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Là encore, on est dans la gratitude. Revenez au cœur. Témoigner de la reconnaissance également, je vous disais tout à l'heure, si les sensations, les peurs de manque, les angoisses, etc. surgissent, réjouissez-vous parce que du coup, vous pouvez agir dessus, vous pouvez les guérir, vous pouvez les nettoyer. Si vous sentiez que ça bloque sans avoir aucune idée d'où ça vient, vous seriez bien embêté pour pouvoir agir dessus. Mais là, ce n'est pas le cas. Alors, si ça vous fait remonter des insécurités, eh bien, c'est OK parce que ça vous permet de mieux revenir à vous, de mieux vous connaître, d'être vraiment vous dans votre essence profonde. OK ? Et vous avez vraiment, pour moi, entre cette colombe qui s'échappe de cette enveloppe présage d'une bonne nouvelle et puis cette perle entre les mains, vous avez vraiment un trésor, un trésor déjà en vous, mais un trésor dans votre vie. Qu'il s'agisse de quitter un engagement qui ne vous convenait plus, ça va de toute façon être un trésor pour vous et ça va révéler vos propres trésors et puis révéler de nouveaux trésors après. S'il s'agit de vous lancer dans un nouvel engagement avec quelqu'un qui vous tient à cœur, une rencontre que vous avez fait votre partenaire, c'est vraiment un trésor aussi. Donc, réjouissez-vous, vous n'avez pas besoin d'acter le mariage ou d'acter l'achat d'une maison ou d'emménager ensemble pour déjà vous réjouir du bonheur que vous avez d'avoir rencontré cette personne, d'être avec cette personne. OK ? Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis, pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. et je vous dis Sous-titrage ST' 501